Je reviens sur ce que j'ai appelé le participe présent. Le participe présent, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle aussi en latin le gérondif. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut, par exemple, un agenda, c'est un participe présent, c'est un gérondif. L'élenda est Carthago, il faut détruire Carthage, à l'époque des gardes puniques. C'est aussi un participe présent. Donc le participe présent, que j'appelle le signifiant, c'est celui qui fait que les choses arrivent, adviennent. Et c'est pour ça que c'est complètement aberrant que ce sûr ait utilisé le mot signifiant pour désigner le nom de l'objet, le nom dans lequel on désigne l'objet. ça ne me paraît pas du tout justifié. Le signifiant, donc, c'est un... le signifiant, justement, correspond au gérondif latin. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, il faut que les choses se produisent, arrivent. Donc, je rappelle mon principe ternaire, tout objet est signifiable, tout objet que je peux voir est signifiable et peut devenir un jour un signifié, à condition qu'il y ait un signifiant gérondif qui décide que les choses se fassent ou pas. Et ça, c'est un point que les gens oublient. tout ce qui est là n'a pas vocation à être réalisé. Il y a une philosophie, d'ailleurs, tout cela. Il y a une praxis. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris n'a pas à être enseigné. Tout ce dont j'ai entendu parler n'a pas à être divulgué. Et la plupart des gens, et notamment les femmes, confondent le signifiable avec le signifié. Il y a un problème psychologique là. Parce qu'elles ne comprennent pas qu'il y a le signifiant. Et le signifiant, quelque part, c'est le surmoi. C'est ce qui décide si les choses se font ou ne se font pas. Si on passe ou non à l'acte. Si telle chose que l'on sait doit être mentionnée ou pas. Il y a toute une sagesse dans la grammaire. Il y a tout d'autres !